Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo ça sera le dernier épisode des préparatifs du ramadan le mois de ramadan il y aura des recettes puis il y aura aussi les préparatifs de l'Eid j'espère que je vais pouvoir vous filmer tout ça aujourd'hui nous allons clôturer les préparatifs du ramadan avec cette vidéo où je vais vous parler, donc si vous me suivez déjà je vous ai fait une vidéo sur mes achats cuisine pour le ramadan, je vous ai fait aussi une vidéo sur le grand ménage printemps et ça coïncidait avec le ramadan donc ça faisait grand ménage avant le ramadan et puis je vous ai aussi fait un tour dans ma cuisine pour vous donner des idées à ranger votre cuisine avant l'arrivée du ramadan pour vous faciliter la tâche quand vous cuisinez pendant le ramadan et puis aujourd'hui nous allons parler d'autres choses on va parler du côté religion, le but du ramadan le vrai but, je pense que c'est le côté le plus important je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi on va parler aussi de l'organisation pendant le ramadan surtout pour les femmes qui travaillent en dehors de la maison ou celles qui ont beaucoup d'enfants, une famille nombreuse pour pouvoir gérer tout ça, comment faire et puis au final je vais vous montrer quelques petits achats pour préparer ma table du ramadan donc on commence tout de suite donc je pense que le côté spirituel c'est le côté le plus important du mois de ramadan il faut savoir pourquoi on fait le ramadan quel est le but du ramadan et qu'est-ce qu'on voudrait accomplir pendant ce mois-ci donc je pense que le but c'est de pouvoir le fait de jeûner c'est de pouvoir ressentir ce que les personnes qui n'ont pas les moyens de manger à leur faim de pouvoir ressentir ce qu'ils ressentent vraiment et quand on ressent ça on connait la valeur des choses et ça nous ouvre un petit peu les yeux pour partager pour être plus généreux etc donc je pense que c'est le but et aussi de pouvoir profiter de cette occasion pour changer certaines habitudes par exemple pour celles qui ou ceux qui ne font pas la prière à temps par exemple c'est une occasion pour être plus pour pouvoir faire la prière à temps pour profiter pour lire le Coran pas uniquement de lire parce que c'est pas un marathon de lecture mais lire et en même temps essayer de comprendre le sens des versets de se poser des questions de se remettre en question de changer certaines habitudes de s'éloigner de certaines mauvaises habitudes d'éviter tout ce qui est gaspillage je pense que le ramadan c'est l'occasion ou jamais pour voilà pour se remettre en question et ressentir un certain changement en soi donc si on ne change pas pendant ce mois-ci ça va être dur de le faire dans les autres mois je pense que c'est vraiment le mois où on a vraiment le déclic donc il faut vraiment profiter de ce mois-ci beaucoup de mamans ont du mal des mamans qui travaillent en dehors de la maison pas uniquement des mamans il y a des filles aussi qui sont encore étudiantes qui ne sont pas mariées qui n'ont pas d'enfants mais elles ont du mal à gérer à gérer tout ça entre les études le travail à la maison enfin beaucoup de choses comment pouvoir s'organiser comment ne pas se sentir fatigué c'est vraiment simple tout est une question d'organisation donc c'est simple soit vous êtes smartphone soit vous êtes calepin papier stylo voilà tout ce que vous allez faire la première des choses c'est de vous faire une routine voilà organisez votre journée donc vous allez le faire au préalable soit avant le ramadan soit au maximum une journée avant le ramadan donc si vous passez la première journée vous commencerez à perdre votre temps donc dès le début faites-vous une routine donc voilà je me réveille à telle heure je fais quoi après donc si vous n'êtes pas très calepin comme moi par exemple j'aime pas trop écrire donc je préfère noter tout ça sur mon téléphone et puis je vais vous montrer les applications qui m'aident à à organiser ma journée donc ça c'est des choses que je fais au quotidien donc pas besoin d'attendre le ramadan mais le ramadan c'est aussi une occasion pour faire tout ça donc voilà ici j'utilise Google Calendar c'est le calendrier de Google je pense que c'est l'idéal où je note mon quotidien voilà tout ce que je fais bien avec mes rendez-vous routine du matin du soir à quelle heure je me réveille à quelle heure je dors à quelle heure on mange je note tout puis j'ai aussi Google Notes c'est aussi où je mets c'est ici où je mets quelques tâches que je dois accomplir durant la semaine c'est des tâches qui n'ont pas un temps précis où je dois les accomplir mais c'est des tâches que je dois faire en me donnant un petit allez j'ai un deadline pour les finir donc par exemple ici j'ai la liste des vidéos que je devrais filmer ou encore j'ai une petite to-do list que je note ici et je dois accomplir ces tâches là je me donne une semaine pour accomplir tout ça voilà si je vois que j'ai que la semaine est passée et j'ai pas fait 50-60% de ce qui est marqué sur la liste je sens que j'ai perdu mon temps donc voilà ça c'était quelques applications qui peuvent vous aider à organiser votre temps il y a aussi l'application Muslim Pro je vous en ai déjà parlé mais c'est une application je pense qui est vraiment complète vous avez les heures de prière et vous pouvez être notifié même voilà pour faire votre prière à temps et vous trouvez aussi le Coran au complet pour lire pour écouter en même temps et pour aussi quand vous vous arrêtez quelque part vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté la prochaine fois donc c'est traduit aussi en plusieurs langues et puis si vous ne comprenez pas quelque chose vous pouvez toujours regarder regarder tout ceci etc donc je pense que c'est des applications qui sont complètes et qui peuvent vous faciliter la vie si vous ne les avez pas encore sur votre smartphone téléchargez-les je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations ensuite une fois fini avec votre routine quotidienne avec votre emploi du temps vous passez maintenant au menu du ramadan donc je sais que c'est la hantise des mamans qu'est-ce que je vais préparer à manger aujourd'hui c'est vraiment très compliqué surtout je sais pas le ramadan on a l'impression que les gens mangent avec les yeux plus qu'avec le ventre on prépare plein de choses et après quand on est à table ben on mange pas beaucoup et le reste c'est du gâchis soit ça va à la poubelle voilà soit ça fait des allers-retours pendant plusieurs jours et après ciao donc au cas où vous avez vous en avez de trop vous pouvez donner à vos voisins à quelqu'un aux SDF dehors ou quelque chose comme ça vous partagez tout simplement soit si vous n'avez personne à qui donner moi je sais que ici franchement j'ai limite personne à qui donner donc soit on mange ça pour ce jour soit ça va au congélo donc j'essaie au maximum de ne pas gaspiller mais s'il arrive qu'il y ait quelque chose en plus donc ça va au congélo je ne remets pas ça le lendemain parce que généralement les hommes ils ont tendance à ils n'aiment pas trop manger ça aujourd'hui et le lendemain donc ce que je fais je le mets je le cache bien au congélo et après la semaine prochaine je le ressors et ça passe incognito donc voilà ça c'est une petite astuce pour pour pas gaspiller sinon vous faites votre menu et voilà essayez d'être un peu plus allez on va dire il faut réfléchir en faisant le menu donc soit vous faites un menu d'une semaine qui se répète ou dix jours qui se répètent trois fois ou encore un menu voilà de trente jours chaque jour un repas différent mais faites en sorte que si par exemple moi personnellement si je fais la viande un plat principal avec de la viande je ferai une soupe et une salade et puis voilà ou je ferai un petit accompagnement végétarien mais je ne cuisine pas avec la viande par exemple je ne fais pas des bourreques à la viande hachée avec un tagine au poulet et un tagine sucré et avec voilà avec de la viande sucrée et un petit morceau de viande dans la soupe donc ça fait trop ce que je préfère c'est de faire uniquement un plat principal avec de la viande et ça suffit largement je fais toujours mes soupes sans viande et ça passe très très bien tout le monde aime ma soupe personne ne se plaint donc voilà ça vous évitera le gaspillage et puis si vous faites par exemple aujourd'hui un plat avec de la viande blanche le lendemain essayez de changer de faire quelque chose de différent avec du poisson ou même limite végétarien et le lendemain vous enchaînez avec un autre plat de viande donc vous voyez essayez de créer un certain équilibre je vous en ai déjà parlé de ça les années passées et si vous faites par exemple un plat de résistance assez consistant évitez de faire une salade qui soit assez lourde pas de salade de riz ou de pâte plutôt une salade assez légère tomate mozzarella ou voilà laitue tout simplement voilà ça vous évite le gaspillage et puis ça vous c'est plus bon pour la santé c'est ce que j'essayais de dire donc voilà ça c'était ma petite idée comme les années passées comme chaque année je vous partage mon menu dans la barre d'informations ou sinon vous trouverez tout dans mes highlights dans mes stories stories à la une les petits ronds sur Instagram là je vous ferai une petite story à la une spéciale ramadan vous trouverez tout pour télécharger etc donc ça c'était pour s'organiser au niveau menu puis en fonction de votre menu vous allez créer votre liste de courses voilà essayez de faire les courses une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines j'ai quelque chose à rectifier par rapport aux années passées donc l'année passée je ne vous ai pas fait de préparatif du ramadan parce que j'étais sur le point d'accoucher d'ailleurs j'ai accouché le deuxième jour du mois de ramadan donc il fallait vraiment que je fasse une organisation j'ai bien planifié ça j'ai bien organisé ça donc je n'ai pas eu de difficulté le mois de ramadan est passé vraiment nickel donc chose que j'ai fait c'était la congélation donc moi j'étais quelqu'un qui était à la base contre la congélation j'avais l'impression que c'était une folie tout le monde congelait et on congelait tout et n'importe quoi et n'importe comment on congelait des jus on congelait des je ne sais pas quoi donc je me suis posé beaucoup de questions est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire ou pas donc j'ai beaucoup regardé sur le net j'ai beaucoup lu et finalement je me suis fait une idée alors à la base je pensais que si on congelait quelque chose elle allait perdre sa valeur nutritive ce qui est faux donc comme on dit il y a que les comptes qui ne changent pas et voilà j'ai changé ma vision des choses donc j'ai pris un gros congélateur et je ne fais pas ça uniquement pour le mois de ramadan je fais je prépare en quantité toute l'année voilà si je fais par exemple des boulettes de viande hachée je fais en quantité 2 kilos à la fois et puis hop pour congé l'eau et j'utilise durant 1 voire 2 mois si par exemple je fais du poulet voilà ou des escalopes panées ben j'en fais pour voilà j'en fais une bonne quantité 3-4 kilos ça dépend et ainsi de suite donc je ne prépare pas uniquement que des boulettes de viande hachée je fais aussi par exemple des boulettes pour une touwem ou encore pour ta gine gufta aux oeufs donc on peut dire que tout se congèle par contre il faut vraiment être vigilant concernant les conditions de congélation et de décongélation tout est disponible sur le net si vous voulez vous renseigner à propos de ce sujet puis aussi à propos des légumes des fruits bon les fruits généralement j'aime bien quand c'est frais je fais mes smoothies ou mes jus de fruits où je mange des fruits salades de fruits etc j'achète une fois par semaine et j'utilise toute la semaine après c'est vrai que parfois il en reste un peu trop de bananes et ça commence un peu à noircir donc je les coupe et hop au congélo pareil pour les fraises c'est idéal pour les smoothies mais je ne presse pas mon jus à l'avance et je ne le congèle après voilà chacun est libre de faire ce qu'il veut je respecte puis concernant d'autres plats par exemple le bourrec aussi c'est nickel le halira ou bien le churba vous pouvez aussi préparer des sacs de légumes et quand vous voulez préparer votre soupe hop vous jetez ça dans votre cocotte rajoutez un petit peu d'huile d'olive vous laissez un peu mijoter puis vous rajoutez de l'eau les épices et voilà en 5 minutes vous avez déjà préparé votre soupe donc ça c'est l'idéal pour les soupes pareil aussi pour tout ce qui est marcouda tout ce qui est fellefil tout ce qui est croquettes de riz au poulet voilà ça c'est des recettes que je vous ai déjà partagées sur ma chaîne je vous mettrai les liens dans la barre d'informations pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire si ça vous tente et au lieu de les frire tout de suite donc vous les mettez au congelo vous les congelez d'abord sur un plat séparément puis une fois bien durcis vous les mettez dans des sacs pour pas que ça colle les uns sur les autres donc vous les mettez dans des sacs et 5-10 minutes avant la prière de Marlope vous les faites frire tout simplement donc voilà ça vous fait gagner un temps fou beaucoup moins d'efforts puisque vous faites en quantité et vous avez le temps à consacrer à vos enfants à la prière à la lecture de Coran à votre travail à d'autres tâches à vous même quoi il faut pas oublier de se faire plaisir aussi donc pour pas courir à droite à gauche je pense que c'est l'idéal donc j'ai testé ça avec la naissance de ma fille Nour et j'ai trouvé que la méthode était vraiment géniale et je fais ça tout le temps toute l'année pas uniquement le Ramadan donc dans cette vidéo je vous partage quelques recettes je vous laisse découvrir ça tout de suite donc là je commence avec les boulettes de Mthoom je mets ma viande hachée avec une bonne quantité d'ail je rajoute du persil 2 oeufs un petit peu de chapelure et j'assaisonne avec du sel du poivre beaucoup de cumin je mélange le tout je rajoute aussi un petit allez on va dire une petite cuillère de beurre et puis je forme mes boulettes de cette manière de la taille d'une noix je les superpose sur du papier cuisson dans un plateau et je mets ça au congélateur donc une fois dur je les mets dans des sacs comme ça elles ne collent pas et puis là j'ai aussi des boulettes de viande hachée d'une autre façon que j'ai préparée histoire de les mettre dans les bottes-bottes ou juste tout simplement de les frire et de les servir avec des frites voilà donc vous pouvez préparer votre viande hachée comme vous avez l'habitude de le faire des boulettes pour le tagine de gufta et ainsi de suite ici je vais préparer une marinade pour le filet de poulet donc j'ai mis deux oeufs un petit peu de moutarde et quelques gousses d'ail j'assaisonne avec du sel du poivre un petit peu de gingembre si vous avez du gingembre frais c'est encore meilleur un peu de curcuma et du curry donc ça c'est une des marinades que j'utilise pour le poulet après vous êtes libre de faire une marinade comme vous le souhaitez avec du haourt nature pourquoi pas et ensuite voilà je laisse mariner un petit moment puis je passe les filets de poulet dans de la chapelure ou bien dans des flocons d'avoine je trouve que ça donne un rendu un peu plus croquant et les enfants ils aiment bien ça je les superpose comme ceci sur le plateau et après je les congèle pareil pour les cuisses de poulet ici je les prépare façon tagine avec de l'ail des oignons un petit peu d'huile d'olive et des citrons vous pouvez utiliser des citrons confits mais moi comme j'en avais pas j'utilisais des citrons frais j'assaisonne le tout c'est des recettes que je vous ai déjà montré au préalable sur ma chaîne donc je vous mettrai les liens dans la barre d'informations et puis voilà je mélange le tout je les mets dans des boîtes comme ceci c'est des boîtes que j'achète à Carrefour ou à Action ça dépend je ferme bien et je note dessus ce que c'est avec la date dans laquelle à laquelle je les ai préparées voilà pour être sûre de respecter les conditions de congélation pour le côté spirituel concernant les enfants donc les mamans qui vivent à l'étranger vont comprendre de quoi je parle c'est vraiment difficile d'inculquer nos valeurs notre religion etc à nos enfants surtout quand ils sont jeunes et qu'autour d'eux il n'y a pas une grosse communauté musulmane quand ils sortent dehors bah tout le monde mange au resto à l'école tout le monde mange et boit pourquoi nous on devrait le faire comment leur apprendre la religion etc donc moi j'ai trouvé que l'idéal c'était de jouer un peu sur le côté déco et sur le côté activité voilà c'est comme ça que je fais aimer à ma fille notre belle religion sans la forcer comment dirais-je comme elle est très jeune elle a 4 ans et demi je n'aimerais pas lui dire des choses qui peuvent lui sembler choquants donc j'essaie de lui expliquer les choses doucement délicatement et avec des belles choses parce que notre religion est belle on n'a pas besoin d'être durs avec nos enfants pour leur expliquer les choses au contraire on peut leur expliquer les choses avec des méthodes très très simples donc j'ai fait des calendriers j'ai opté pour le calendrier du ramadan l'année passée et cette année aussi donc l'année passée on a fait le calendrier de cette manière là donc c'était juste un petit carton que j'avais dans le garage je pense que c'était un modem Antimus ou Belgacom voilà pour la télé pour le câble donc j'ai pris le carton et là j'ai acheté ces petites boîtes en forme de cube sur sur Amazon voilà ça se vend par cinquantaine ou centaine donc on les a collées on les a peint on s'est amusé à les peindre et puis j'ai été à Action j'ai acheté des petites figurines les petits trucs comme ce qu'on trouve à l'intérieur des Kinder Surprise ou encore des mini Barbie il y avait des petites choses comme ça j'ai mis aussi des petits bonbons style Capri Star Blade ou encore des chocolats et tout ça donc j'ai mis ici par contre j'ai pas mis uniquement ça j'ai mis à l'intérieur des questions donc ma fille voilà elle a pas l'âge de lire la question mais c'était moi qui lui lisait la question elle lui donnait la réponse et lui apprenait par coeur la réponse voilà donc par exemple là j'ai ouvert la boîte numéro 2 et à l'intérieur c'est marqué quel est notre livre sacré donc le livre sacré des musulmans c'est le Coran j'ai appris ça à ma fille par exemple le troisième jour avant d'ouvrir la boîte du troisième jour il fallait réviser avec elle le premier et le deuxième ensuite on passe à la troisième question pareil pour le quatrième jour on révise le premier le 2 et le 3 puis on passe à la quatrième question et moi au début je me suis dit si au moins elle peut retenir dans cette tête 5 ou 10 choses parmi les 30 ça serait vraiment génial et à ma grande surprise alhamdoulilah ma fille elle a retenu pas mal de choses peut-être une vingtaine de choses ici une vingtaine de questions à propos de notre religion et j'ai été vraiment satisfaite alhamdoulilah j'étais super contente c'était l'année passée elle avait 3 ans et demi donc cette année elle a 4 ans et demi et on a opté pour autre chose voilà c'est un autre calendrier mais cette fois-ci on a élevé un petit peu le niveau on a fait on s'est pris très à l'avance plusieurs semaines à l'avance on a pris ce magnifique calendrier sur Aliexpress à la base il coûtait 18 euros mais j'ai vu qu'ils ont augmenté le prix pour 26 euros mais ça vaut vraiment le coup c'est un investissement de plusieurs années donc je ne rachèterai pas l'année prochaine ou l'année d'après on utilisera toujours le même donc on l'a peint donc je l'ai monté d'abord on vous montre dans cette vidéo comment je l'ai monté puis qu'est-ce qu'on a fait donc j'ai acheté un spray une peinture argentée à action et on a acheté aussi des petits gems comme ça à action ça ne coûte deux fois rien donc on l'a peint elle a participé pour le décorer elle était très contente elle est très excitée et voilà j'ai numéroté du 1 jusqu'au 30 c'est marqué donc à l'intérieur ici je mettrai les questions aussi cette année et par contre cette année ma fille comme elle a grandi elle ne veut pas de bonbons elle ne veut pas de chocolat elle ne veut pas de figurines elle ne veut rien elle veut des pièces en fait c'est l'idée de ma maman ma mère m'a suggéré de lui mettre des pièces de monnaie donc ça peut être 1 euro ça peut être 50 centimes ça dépend de ce que j'ai je l'éparpille dans les 30 jours et chaque jour qu'elle ouvrira et qu'elle apprendra quelque chose elle prendra sa pièce et elle mettra dans son tirelire et puis au final après l'air incha'Allah elle prendra ses sous et elle achètera ce qu'elle voudra voilà ça c'est l'idée elle est déjà excitée elle attend avec impatience le ramadan incha'Allah pour commencer le calendrier donc pour les mamans qui veulent savoir quelles sont les questions ou voilà ce que j'ai appris à ma fille j'ai mis tout je mettrai toutes les questions en barre d'informations ça parle de beaucoup de choses ça parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment s'appelle sa mère son père aussi de ça parle aussi des cinq piliers de l'islam de pourquoi on fait en jeûne en jeûne à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure c'est qu'il y a des gens qui ne jeûnent pas par exemple les enfants et les personnes malades ou âgées donc tout ça vous le trouverez dans la liste des questions je le partage avec vous avec plaisir donc ça c'est ma façon d'inculquer ça à ma fille mais aussi le fait de marquer le coup d'avoir une jolie déco d'avoir de créer cette atmosphère très ramadanesque très orientale à la maison ça excite les enfants et ils attendent ça avec impatience donc cette année j'ai opté pour une déco de table aussi une déco de salon pour changer un peu pour ressentir vraiment le ramadan parce qu'ici c'est vraiment dur on ne le ressent pas vraiment donc j'ai opté pour ces vous voyez derrière moi ces petites lanternes que j'ai acheté à Action et puis là en voyant sur le coup la couleur dorée avec du noir je me suis dit pourquoi pas réaliser une jolie table de ramadan pour le ramadan dans ces temps là dans couleur or et noir et donc je vous montre dans la fin de cette vidéo qu'est-ce que j'ai acheté là maintenant je vous montre mes préparatifs concernant la table du ramadan donc cette année je voulais un petit peu casser les règles casser la déco que j'ai à la maison j'ai du gris avec du noir du argent du vert sur mes chaises et chaque fois que je fais ma table du ramadan c'est toujours dans les mêmes temps dans le même dans le même style donc cette année je voulais vraiment casser donc pour commencer je suis tombée sur sur ces petites lanternes qui sont juste adorables à action qui ne coûtent deux fois rien donc j'ai pris deux en noir et deux en doré comme ceci et donc du coup ça m'a donné envie de faire une déco de table de ces deux couleurs là donc or et et noir donc pour cela j'ai commandé une nappe qui fait qui est rectangulaire qui fait 1m40 sur 3m pour aller avec ma table de salle à manger qui est en noir anti-tache et j'ai pris avec des serviettes aussi noires voilà j'en ai ouvert une qui sont vraiment de très très bonne qualité en tissu donc pour les rangs de serviettes je les ai commandées sur Aliexpress mais je n'ai pas encore reçu donc on attend j'espère que ça viendra avant le ramadan donc voilà les serviettes sont vraiment de bonne qualité je les ai prises sur Amazon et aussi de chez Amazon j'ai pris un milieu de table un chemin de table j'ai pris un chemin de table comme ceci celui là il fait 5m donc je pourrais le découper comme je veux vous voyez c'est couleur or mais pas trop exagéré je ne voulais pas quelque chose de très pailleté donc ça fait très très classe je trouve pas très voyant non plus et ça se pose très bien sur le noir après j'ai pris aussi du site Blocker c'est un site qui existe en Belgique et aussi en Hollande j'ai pris un set de 16 pièces donc vous voyez voilà on a 4 pièces par personne fourchette couteau grosse cuillère épi de cuillère j'aime bien parce que ça fait très vintage et je ne voulais pas un doré qui soit trop brillant donc je suis tombée sur la bonne couleur je ne les ai pas encore lavé au lave-vaisselle pour vous dire donc je vais tester je vous en parlerai plus tard et il y a un site anglais qui s'appelle 8 party je ne sais pas quoi mais je vous mettrai le lien dans la barre d'informations donc c'est un site sur lequel j'ai pris de la déco que ce soit pour le ramadan ou encore pour l'Aid donc je ne vais pas vous montrer le côté ride je vais vous réserver ça pour une autre vidéo donc j'ai pris un cake topper comme ceci où c'est marqué ramadan kérim en doré j'ai pris des confettis voilà en forme d'étoiles de couleur or et j'ai pris aussi ces petites déco en doré vous voyez donc j'ai pris le motif mosquée voilà je compte les mettre au dessus de mes apéritifs vous découvrirez inchallah durant la première semaine ma table bien dressée et mon premier menu puisque je reçois du monde inchallah je partagerai tout ça avec vous quelques recettes comment j'ai dressé la table la déco ainsi de suite avec plaisir je vous fais plein de gros bisous inchallah vous passerez un agréable ramadan et vous profiterez un maximum de ce ramadan pour prier à temps pour lire le coran pour apprendre plein de choses à vos enfants pour vous réunir pour partager pour plein 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 de choses autre chose aussi à signaler ce n'est pas un partenariat ça n'a rien à voir c'est juste quelque chose que voilà j'ai découvert sur le net et c'est quelque chose que j'ai fait moi-même et je vous invite à le faire donc l'ONG Life ils font une collecte donc vous avez pour si vous offrez un euro ça représente un iftar et un sur pour une personne dans le besoin pour un jeuneur dans le besoin donc si vous pouvez partager au moins un euro ce serait vraiment génial je vous encourage à le faire vous aurez un hajar énorme inchallah je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt bye bye et à très bientôt